voilà bon donc on est on est prêts à y aller le feu est allumé on va le bon je vais te laisser ça comme ça et et voilà nous y voilà arrivés ouais non là je vais juste filmer un petit peu on voit qu'il fait pas très chaud toi ça navigue un petit peu non non pour l'instant ça va donc là toi il y en a beaucoup qui partent il y en a pas beaucoup qui arrive à priori donc là tu vois il y avait une réserve de candy c'est du sucre qu'on leur met pour leur aider à faciliter donc là vu qu'il fait beau alors là tu vois il y a un petit peu de sucre qui a coulé et donc là moi je mets une plaque transparente comme ça ça te permet de voir un petit peu ce qu'il y a ou quoi dedans donc tu vois on voit qu'il y a pas mal de monde donc on va on va décoller et une fois que ça va être décollé parce qu'il va falloir mettre de la fumée dessus tu vois là où il y a de la fumée il y en a plus là où il n'a pas au lit trop tu vois tu vois tu vois à re-rentre dedans aussitôt elles s'en vont donc là à chaque extrémité on va voir en une semaine c'est qu'ils nous ont fait une fois voilà tu vois il est tout neuf encore tu vois il commence juste à donc tu vois sont en train de tirer la cire pour que tu vois là ils sont beaucoup plus nombreuses de ce côté et tu vois là il est beaucoup plus avancé donc en fait il y a une plaque vide il y a une plaque de cire beau frais qui est toute lisse donc là on va faire tomber les abeilles dedans on va regarder un petit peu tous nos cadres les uns après les autres pour voir un peu ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dessus donc là tu vois ça c'est du miel donc en périphérie c'est plutôt des cadres qui vont servir de réserve donc il y a du miel et des choses comme ça donc là c'est de la cire qui est assez ancienne donc tu vois la couleur déjà voilà donc celle-là on va la décaler on va la mettre ici et d'accord tu vas remettre la neuve tu insères une neuve donc la deuxième cadre alors là tu vois tous ces trucs qui sont sont au percule et là c'est du couvain il y a des larves dedans ah d'accord c'est déjà c'est des larves et là c'est pareil tu vois dessous là il y en a plein de couvain donc chaque trou est un recto verso quoi voilà donc on voit qu'il y a plein d'abeilles avec du collène là il y a un petit peu de tout donc je reste au dessus la ruche parce que potentiellement il peut y avoir la reine quelque part on va pas la voir de toute façon et elle serait où la reine ? elle serait dans un carré comme ça ? oh bah aller au milieu des autres abeilles donc là idem le couvain donc dès qu'il y a un aupercule ça veut dire que c'est en... ah putain j'en ai une qui est rentrée dans mon... dans ton cheval j'ai pas fermé ma grille après ce petit intermède on continue voilà c'était... c'était les aléas du débutant qui ne ferme pas sa fermeture de... de blousons alors on va en faire celle là je crois qu'elle est pas en place on a pas dû la regarder voilà donc là tu les décales pas les... bah je vais aller les décaler donc là du couvain aussi des trucs avec d'ailleurs des jeunes larves regarde sur le côté c'est complètement jaune c'est du pollen qui est stocké là ? oui oui tout ce qui est jaune d'accord voilà et ici pareil du couvain du couvain, du pollen, des abeilles beaucoup d'abeilles ah oui on voit du... on voit tout ce qui est un peu en relief c'est du pollen là c'était tous les opérateurs non ceux qui sont en relief en haut c'est du couvain de bourdon ça c'est du mâle mais on en trouvait d'autres je pense parce que c'est pas pareil voilà du couvain toujours et du pollen stocké tout autour la reine elle est beaucoup plus grosse ? mais c'est quasi impossible à trouver comme ça donc voilà des abeilles des belles abeilles des bêches bien pleines beaucoup de petits monde beaucoup 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 de monde de toute façon dans un premier temps il faut... du couvain de mâle en périphérie là tu vois regarde là les trucs qui sont plus haut là c'est ce que tu me disais voilà donc là tu vois on voit qu'il y a des... on voit du blanc au fond c'est des jaunes arbres qui sont pas encore... le jaune au fond voilà le jaune au fond il me semble hein oui oui donc c'est du... la reine pond et ils nourrissent avec du nectar et c'est... et ils opérculent là j'en ai écrasé une je vais... je vais... je vais... le fumet non ? oh ça va parce que je crois que ça gêne toujours pareil bah là il y a une il me met pas les autres là regarde il y en a un qui est plus grand que les autres il a une petite c'est soit un bourdon soit la reine mais euh... il y a plus de chances que je suis un bourdon que la reine Les bourdons, quoique normalement il n'y en a peut-être bien pas encore. Ah oui, donc ça pourrait être elle. Elle pourrait les crabouiller. Ça pourra regarder après la GoPro. Voilà, alors est-ce que c'est la reine ou pas ? On verra bien. Tu zooms, après tu zoosnes et puis tu... Alors là, on a quelque chose d'un petit peu particulier. Ah, c'est quoi, là ? Oui, oui, là ça fait une petite place. Voilà. C'est la chambre nuptiale. Exactement, ça c'est une... Ah, c'est peut-être pour ça, c'est effectivement tout à l'heure. Voilà, donc là on a, je pense, une cellule royale. Ah, donc c'était peut-être la reine. Non, non, mais la cellule royale c'est pour élever les reines. Une fois que... C'est-à-dire que la larve qui va être mise dedans va être nourrie avec de la vie royale et va devenir une reine. Devenir une reine, d'accord. Et donc la reine qui va... Qui aura... Donc encore un peu de couvins sur celle-là, un peu de miel au-delà. Le miel c'est là au-delà. Le miel c'est là au-delà. Le miel c'est là au-delà, oui. Et la répartition... Là, tu vois, encore une cellule royale, deux cellules royales, en bas là. Tu vois encore ? Il y en a une là et une là. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Une cellule royale. Et les autres étaient coupes. Voilà. Et du couvins, un peu partout. Il y a du monde. Il ne faut pas finir de remettre les intermédiaires. Et on va les remettre au bout. Voilà. Et donc là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup d'abeilles. Et puis, encore une cellule royale, là. Du miel, tu vois, du nectar. Elles ont entassé dans le coin, là, tu vois. Donc, c'est plutôt dans les hauts, le miel. Le miel, c'est toujours autour. D'accord. Beaucoup de réserves avec du pollen aussi, tu vois. On voit des... L'intérieur des cadres et des alvéoles est complètement jaune. Je vais mettre un peu de... Vas-y, mets un petit peu, là. Voilà. Alors là, tu vois, regarde, les trous sont plus gros, là. Là, il y a une... Voilà. Alors, il y a une cellule de rennes. Ouais. Et du... Du couvain de mâle. Enfin, c'est pas du couvain, c'est les alvéoles pour le couvain de mâle. Et il y a les larves, on voit que c'est blanc, au fond des alvéoles. Donc, c'est qu'il y a les larves. Qui sont blancs ? Au fond des alvéoles, c'est blanc. Ouais, tu vois, au fond du... On voit que si on regarde bien au fond, c'est... On voit qu'il y a les larves. Donc, il y aura des bourdons à naître. Voilà. Donc, on va remettre celle-là, maintenant. On va remettre les nouvelles, là. Donc, je vais remettre de ce côté parce que la rue, tu vois, le sud, il est là. Donc, il est plus chaud ici. Donc, le nid à couvain, ils ont tendance à le mettre du côté où c'est chaud. Donc, partout où il y a du couvain, ils ont tendance à le déplacer là. Et le vieux cadre qui est là, qui est noir, je vais l'enlever. Et quand ces deux-là et celui-là, ce qu'on construit, je vais l'enlever et je remettrai un oeuf à la place. Et celui-là, je le jetterai. Et tous les ans, on va décaler comme ça de cadre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cadre qui est pris de 5-6 ans à l'intérieur. Ce que tu as vu, la série est complètement noire. Voilà, bon, mais ça, c'est plutôt pas mal. Normalement, je crois que le disque, il faut regarder, nettoyer le bas. Donc, on va essayer de nettoyer le fond de la ruche. Pour ça, il faut la changer peut-être ? Ouais, vas-y toi, charge-toi de... Vas-y, vas-y, non, non, vas-y de se coller. Je fais du feu. Là, le feu, il est en train de... Là, entre le cadre et le pied, c'est soulevé par de la propolis. D'accord, donc il va faire un dé... Donc, quand on va le lever, forcément... Voilà. Là, tu veux que je m'y... Vas-y, en faisant un petit coup dessus. Ça va. Et je vais prendre un pied, est-ce que j'en ai un autre là ? Je vais la poser là, le temps de nettoyer le pied... On va le laisser comme ça pour l'instant. On va voir s'il y a besoin de gratter une porte. Il y a de la saleté quand même un petit peu. Un petit peu dans les coins. Donc là. Il y a du pollen aussi qui est tombé à travers les grillages. Oui, les petites boules blanches. Donc là, il y a un petit peu de feu. Allez, les cocottes. Partez de là. Si vous ne voulez pas vous faire écraser. Là. Là, tu as un petit peu de... Ah, tu as un petit raccord. Pour les arbres. C'est une brasse métallique. Ouais, ouais. On supporte ça à l'ensoi. Un lézard, par exemple, qui serait rentré dedans. Ouais. Elles vont le tuer. Et puis elles l'enrobent. Elles font un sarcophage de propolis. Ouais. Pour le... Je crois qu'il y a un lézard qui serait rentré dedans. Qui pue, quoi. Qui pue et qui rousse toute la ruche. D'accord. Donc là, tu vas pouvoir resouffler un peu. Bon ben voilà, on est pas mal. Donc il y a encore trois cadres qui ne sont pas reconstruits là. Donc on va attendre pour lui mettre une hausse. Une hausse. La hausse, c'est la partie supérieure dans laquelle elles vont venir faire du miel. D'accord. Donc on va lui laisser construire ces trois cadres. Et puis dans une semaine, je mettrai la hausse. Et la hausse, c'est en fait de le prendre ? Donc là. Vas-y, mets un petit coup dessus comme ça. Ça va aller faire rentrer. Hop. Voilà. Là, il faut que je mette un petit carré. On va le relever le nourrisseur. Je vais le remettre. Il y en a, il fait beau. Ah oui, si tu... Donc on va le remettre ça pour pas qu'il y a pu se monter plus long. C'est parti ça. Euh... C'est comme bien de repartir comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y en a pas repartir. Je remets ça comme ça. Ça isole. Et on va le remettre comme ça. Bah si tu perds… C'est tout La cérull back… Tu.. C'est toi qui me vu la face ? Sous-titrage ST' 501